Comme tu n'avais pas forcément de rêve en tant qu'enfant dans le tennis, à quel moment tu t'es surpris à rêver un peu secrètement de grands cours, des grands tournois ? À quel moment ça a germé ? C'est quand tu te rapproches des 100. Je vais prendre toujours la même période, Grenoble, Lyon. Je pars en Australie après Grenoble et Lyon. Je suis pas loin de 110. Je suis tête de série dans les qualifs d'Australie. Et c'est là où tu arrives dans les vestiaires. Tu vois les grands champions, les fénéraires, tous les meilleurs joueurs. Et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien les jouer sur les grands cours ? Je pense que l'objectif de chaque joueur qui se lance sur le circuit, c'est de rentrer dans les 100 premiers pour justement jouer les tournois du Grand Chelem et puis jouer sur les grands cours. Si tu joues sur un grand cours, ça veut dire que tu joues les 20 premiers meilleurs joueurs du monde ou le top 10. Donc, c'est quand tu commences à te retrouver sur le même circuit qu'eux. Après, dans la cathodique en dessous, parce que au départ, tu es en qualif, tu te dis, putain, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas me retrouver là sur un central, un match télévisé contre un Adal, un Federer ? Ça part de là. Et puis après, hop, t'arrives à Roland en 2006 où j'ai eu la chance de jouer Federer sur le central de… Non, pas sur le central, non. Sur le Armstrong de l'US, le central de Wimbledon, le grand cours, le grand central d'Indian Wells. J'ai joué quasiment tous les meilleurs joueurs, à l'exception de… J'ai joué Nadal, mais en double. J'ai joué Djokovic, il a été 30e. J'ai joué Murray, j'ai joué Rodi, j'ai joué David Enko, Nalbandian. J'ai joué plein de grands champions et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé de les jouer. Je les ai inquiétés certains, il y en a d'autres que j'ai battus, qui sont plus souvent perdus malheureusement, mais c'est comme ça qu'ils étaient meilleurs que moi. T'es hyper pragmatique, n'empêche, parce qu'avant d'être centième, tu ne te projettes pas plus que ça. Avant d'être à Roland, tu ne rêves pas plus que ça. Et une fois que tu es… Je me promets, je suis peut-être un peu dur, c'est à partir du moment où tu rentres dans les 250, c'est là où ça commence, quand même. C'est peut-être jugé Grenoble, tout ça, parce que dans les 250, tu commences à jouer les qualifs de Grand-Chlem. Donc, c'est là où tu croises le chemin et les entraînements des grands champions. Et je crois qu'une année, je me suis qualifié à Roland. Je me suis qualifié à Roland, où forcément, première qualif dans un tournoi du Grand-Chlem, tu es comme un dingue, quoi. Tu es comme un dingue, ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs, de surtout se qualifier à la maison. Comme j'ai dit, c'est jouer quand tu es français et que tu joues bien, et tu joues bien en France, que ce soit sur les ATP 250, 500, 1000, ou les Grand-Chlem, encore mieux sur les Grand-Chlem. C'est un réel bonheur, tout le monde est derrière toi, tu as envie de bien faire. Après, ça double le tranchant. C'est une gestion de la pression, quoi. Tu es là, tu as envie de bien faire, mais putain, il ne faut pas que tu arrives trop tendu. Il faut que tu te serves du public, il faut que tu te serves de tout ça pour essayer de te sublimer sur le terrain. Et je me sers de cette expérience-là aussi. Comme j'entraîne avec Nicolas Copin, on entraîne Greg Barère, quand il a joué Roland cette année, l'année dernière, il y a deux ans, c'était de lui dire, voilà, Greg, putain, tu joues à Roland, c'est un kiff, serre-toi du public, quoi. Serre le poing, chauffe-le un petit peu, ils n'attendent que ça, quoi. Ils n'attendent que ça. Parce qu'en plus, lui, je dérivais un peu là-dessus, mais lui, c'est un joueur qui est assez introverti, qui ne s'exprime pas trop sur le terrain, et on a envie de le pousser un peu plus dans cette direction, et il l'a fait. Il l'a fait, c'est un peu contre nature, mais tout doucement, il le fait davantage, ouais.